Alain Rochette, Association ASOPIC, c'est pas la première fois qu'on a la chance de t'avoir avec nous pour annoncer cet événement que tout le monde attend. Fête des abeilles et de la biodiversité, ça va se passer au Galion, à Saint-Mathieu-de-Trévier. Alors juste une petite précision, le Galion c'est cette grande salle immense qu'est à Saint-Mathieu où là vraiment les gens ils peuvent pas se tromper. Alors justement, c'est la septième édition de la fête des abeilles. Je précise que tu n'as pas la seule association à t'impliquer dans cette manifestation. Absolument, il y a également les paniers du PIC qui est tout aussi impliqué et même plus qu'ASOPIC et qui fait là une continuité avec son activité permanente d'AMAP et de coopérative de fournisseurs locaux, de produits locaux. Alors j'ai envie de dire cette association, elle a pris naissance, pas cette association pardon, cette manifestation, elle a pris naissance à Saint-Mathieu. C'est la septième, donc ça veut dire que maintenant elle est un petit peu ancrée. Alors est-ce que c'est difficile de faire une septième, sachant qu'il va falloir, je suppose, y mettre un petit peu aussi de nouveautés ? Alors c'est sûr que c'est un petit peu, à chaque année, le même problème. Est-ce qu'on va pouvoir trouver un thème qui renouvelle un petit peu la manifestation ? C'est pas très difficile quand même parce que finalement, les insectes pollinisateurs, la biodiversité, ça touche à tellement de choses qu'on n'a pas trop de mal à renouveler le sujet des conférences, par exemple, qui se répandent dans plein de domaines différents. Cette année, on fait la liaison bien sûr entre les menaces sur les pollinisateurs domestiques ou sauvages et notre alimentation, puisque on sait que 95% des plantes que nous consommons doivent être pollinisées pour produire des fruits que l'on mange et également que ces plantes servent à l'alimentation du bétail. Donc finalement, sans insectes pollinisateurs, sauvages ou domestiques, encore une fois, c'est l'alimentation humaine qui est menacée. Alors, c'est très intéressant d'ailleurs. Alors, c'est vrai qu'avec l'actualité un petit peu anxogène qu'on a en ce moment, quand on parle de ça, ça peut aussi faire peur, mais on en parle depuis assez longtemps pour se réveiller un tout petit peu. Alors, il va y avoir, je suppose, bien sûr, du miel. Il va y avoir divers stands. C'est à peu près combien de personnes qui vont être présentes à ces stands-là ? Bon an, mal an, on a entre 1 000 et 1 500 visiteurs sur la journée depuis la deuxième année de la manifestation et malgré l'interruption du Covid quand même. Donc, on peut dire qu'on a trouvé un rythme de croisière qui est satisfaisant. Et alors ? Oui, pardon, vas-y. L'ensemble des stands, évidemment, tournent autour de la ruche, bien sûr, avec le miel et les autres produits de la ruche, mais également, comme je disais tout à l'heure, sur le travail des abeilles au-delà. Et notamment, on fait la liaison avec les producteurs de fruits et légumes locaux qui travaillent finalement grâce à la pollinisation. Et puis, il y aura aussi, bien sûr, des mini-conférences. J'ai bien aimé le mot mini parce que c'est important. 30 minutes, on va dire, maxi. Mais quand les sujets sont vraiment très, très intéressants, des fois, il faut déborder. C'est tout à fait normal. Il y aura des courtes vidéos. Il y aura des présentations diapos. Il y aura un atelier hôtel insectes, confection de niches à oiseaux. On reste avec des comptes aussi pour les enfants. On reste sur un public très familial. Tout à fait. Tout à fait. Ça, on y tient beaucoup. Ce n'est pas une manifestation pour les spécialistes. C'est une manifestation grand public. Et donc, on fait la liaison entre les différents éléments. Mais également, dans les conférences, il faut que ça reste attractif. Il ne faut pas des conférences à rallonge. Donc, ce qu'on demande aux conférenciers, c'est de faire une présentation courte et on compte sur les questions du public pour approfondir certains sujets. Et il y a des sujets qui vont, en termes de conférences, vous avez déjà des sujets qui vont être abordés ? Oui, bien sûr. Alors, il y a quatre conférences cette année. Une sur le rôle des insectes dans la pollinisation et la liaison avec l'importance de la biodiversité. Une autre conférence sur l'apithérapie, l'aromathérapie. Donc, un des bienfaits du travail des abeilles. Une nouveauté cette année, la LPO va faire une... Donc, la Ligue de protection des oiseaux va faire une conférence sur les oiseaux qu'on entend dans nos jardins, dans nos chemins. Et puis enfin, une autre conférence sur le nectar, un produit de la ruche qui est une ressource, un produit du moins d'une matière première pour les abeilles dont l'importance et la qualité varient en fonction du climat et donc qui est en grande variation depuis quelques années. Et alors, justement, est-ce qu'on a du retour par rapport à tout ce que vous faites ? On en est où au niveau de la pollinisation ? Je ne sais pas si j'arrivais à le dire correctement. Des abeilles, c'est en positif, en négatif ? Alors, c'est difficile de répondre de façon très précise à cette question parce que ce qu'on voit surtout, c'est les menaces qui pèsent sur l'activité des insectes avec tous ces produits soi-disant phytosanitaires qui sont en fait des grands exterminateurs de tous les insectes. Parce que quand on nous explique que tel ou tel produit est destiné à détruire la chenille machin qui fait du mal aux cultures de maïs ou autre, oui, bien sûr. Sauf que ce n'est pas du tout spécifique, ces produits. Et ils tuent tout ce qu'ils approchent, tout ce qu'ils touchent. Ce sont des poisons qui tuent même les hommes. Si on asperge une personne avec ces produits phytosanitaires, ce sont des produits neurotoxiques, donc des paralysants, qui tuent les insectes en leur paralysant les muscles et donc qui s'asphyxient. Et si on en mettait suffisamment sur l'homme, ça ferait la même chose. D'ailleurs, tous ces produits sont de près ou de loin issus des gaz de combat, des guerres mondiales. Oui, et tu penses qu'il y a un vrai débat de fond à avoir là-dessus, justement, puisqu'ils ont interdit le glyphosate il n'y a pas très longtemps. Et puis là, ils parlaient d'interdire un autre produit, mais pas vraiment de l'interdire. J'ai l'impression que ça bouge beaucoup, mais on ne sait pas trop dans quel sens. Il y a un grand flou là-dedans, parce qu'il y a de temps en temps des mesures de principe qui sont marquées dans les directives européennes ou dans les lois françaises et qui disent qu'on va interdire tel ou tel produit. Le glyphosate, qui n'est pas un insecticide, c'est un herbicide. Mais enfin, c'est le même principe. Il s'agit de tout raser. Ou bien d'autres produits destructeurs d'insectes, comme ce qu'on appelle les SDHI. Tous ces produits-là, on dit on va les interdire, mais il faut se donner le temps de trouver des remplaçants. Et donc, on va le faire dans cinq ans, dans dix ans. Évidemment, cinq ans, dix ans se passent et il ne se passe rien. Et trois mois avant la fin du délai, on entend les industriels ou les agriculteurs qui pratiquent l'agriculture intensive dire « Ah là là, mais on n'est pas prêts, il faut dix ans de plus ». Et c'est exactement ce qui se passe en ce moment avec le glyphosate, par exemple. Tu disais que le glyphosate est interdit. Non, l'Europe est en train de discuter, de savoir si on le réautorise pour dix ans de plus. Donc, en fait, les politiques ne savent pas où ils vont. Et c'est dramatique, parce que de dix ans en dix ans, n'oublions pas qu'en Europe, y compris dans les parcs nationaux, 80% des insectes ont été exterminés. 80% ! Oui, ça fait réfléchir. C'est hallucinant, quoi, finalement. Oui, c'est hallucinant et c'est vrai que ça fait peur. En tout cas, c'est ce week-end, la fête des abeilles et de la biodiversité. Et c'est au Galion, à Saint-Mathieu-de-Trévier. Si vous voulez en apprendre encore plus, bien sûr, parce que notre échange qu'on a là, c'est juste une petite parenthèse. On pourrait en parler, effectivement, pendant des heures. Eh bien, vous n'avez qu'à venir à Saint-Mathieu pour en savoir un petit peu plus. Alors, je le précise, parce que j'ai eu la chance de déposer quelques caméras là-bas pour faire un petit reportage, que l'ambiance est vraiment franchouillarde. Personne ne se prend la tête. Tout est fort bien organisé et fort bien sympathique. On précise juste quelque chose. Est-ce que l'entrée est gratuite ou elle est payante ? L'entrée est gratuite. Et au mois de novembre, il y a intérêt à prévoir qu'il puisse éventuellement y avoir quelques gouttes d'eau. Ça n'a pas l'air d'être le cas, mais ça peut arriver. Et donc, c'est une manifestation qui a lieu en intérieur. Donc, quoi qu'il arrive, ça se tiendra et on ne va pas se faire saucer ? Et en outre, entre autres, en outre, je veux dire, c'est l'occasion. On peut y passer la journée et ce sera l'occasion de manger un morceau avec les food trucks qui sont généralement très sympas et qui nous accompagnent dans cette manifestation. Et oui, en tout cas, nous aussi, on sera là parmi vous pour faire la promotion, cette fois-ci en image, bien sûr, parce que c'est important, l'image, pour ce genre de manifestation. Puis, on précise qu'il y aura une bourse aux plantes aussi. Ça, c'est très sympathique. Alors, en fonction, bien sûr, des dons des plantes, etc. Mais voilà, et vous pourrez faire aussi quelques dons si vous serez les bienvenus. En tout cas, merci beaucoup, Alain. On précise qu'on a un peu galéré pour faire cette interview-là et qu'on a pris les grands moyens, un coup de voiture et tu es arrivé, tu as débarqué chez nous. D'où le décor derrière toi, qui est le décor de Brigitte. Merci beaucoup, Alain. Et puis, à ce week-end, alors. Merci à toi, à ce week-end. Sous-titrage ST' 501